Bonjour à tous, notre invité d'aujourd'hui au podcast d'Aspiration à Inspiration présenté par le Labjeune a un parcours international. Il est aussi notre directeur de programme à Schema Business School et donc du programme management de la chaîne de logistique et achat. Il s'agit de Maximiliane Rech. Bonjour Maximiliane. Bonjour. Alors premièrement, on va faire les présentations. On va vous demander tout simplement de vous présenter, nous raconter un peu qui êtes-vous surtout. Ok, tout d'abord merci de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un plaisir d'être avec vous. Je pense que c'est véritablement formidable que vous vous engagez avec de l'association dans France Supply Chain et dans le Labjeune. C'est véritablement quelque chose qui mérite d'être fait autant que possible par les jeunes dans la Supply Chain et ailleurs. Moi, je m'appelle Maximiliane Rech. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et je suis actuellement le directeur scientifique du master spécialisé manager de la chaîne logistique et des achats à Schema Business School, en effet. Donc, je suis assistant professor, professeur assistant également à l'école. Et je fais de la recherche sur les choses liées avec le commerce international, les relations internationales. Et ça représente aussi un tout petit peu mon parcours. En fait, j'ai un background, j'ai un parcours qui est en effet très international. Vous l'avez dit, ça fait maintenant 20 ans et quelques que j'ai quitté mon propre pays, l'Allemagne. Et j'ai passé de temps partout en Europe. J'ai aussi pu découvrir un peu le monde. Et j'ai passé plusieurs années en dehors de l'Europe également, dans les pays comme la Chine, les États-Unis et ailleurs. De temps en temps, on se demande pourquoi je suis arrivé ici. Ça, on vous posera. Ah oui. Non, mais c'est drôle parce que je me demandais quels étaient en fait mes premiers contacts avec la chaîne logistique. Quand est-ce que j'ai commencé avec ça? Et je me rappelle encore, fin des années 80, en fait, on avait quelque chose, 90, on avait quelque chose qui s'appelait mail order à l'époque. Aujourd'hui, c'est l'e-commerce. Donc, j'ai travaillé en Allemagne dans une entreprise qui faisait les commandes par catalogue à l'époque, avec beaucoup de pages, beaucoup de pages. Et donc, c'est là où j'ai vu les entrepôts de l'intérieur pour la première fois. Et donc, ça m'a amené vers ce parcours international de voir que les marchandises sont en fait mobiles et parcourent le monde. Et donc, ça m'intéressait. Ensuite, j'ai également passé un tout petit peu de temps avec un gros producteur automobile en Allemagne, que vous connaissez tous. A l'époque, c'était une liaison entre l'Allemagne et les États-Unis. Et j'ai passé un peu de temps dans le centre logistique de l'Europe de l'Ouest pour mieux connaître en fait la chaîne logistique et l'ensemble des fonctionnements également dans ce secteur automobile qui est en effet très complexe. Par contre, dans les années qui ont suivi, je m'ai focalisé beaucoup plus sur l'Europe, l'Union européenne. J'ai passé un peu de temps à Bruxelles, du coup, dans les différents boîtes à idées, think tanks, avec un think tank américain, du coup, Carnegie Endowment for International Peace, où j'ai travaillé sur la politique extérieure de l'Union européenne. Et ensuite, avec les Européens, un autre think tank européen, Friends of Europe, où j'ai du coup pu travailler pour la première fois avec la Chine. Et la Chine, vous le savez, c'est la manufacture du monde. Et donc, on a travaillé avec l'Union européenne ensemble sur des recommandations véritablement pour les petits et moyens entreprises pour s'implanter en Chine. Donc, on avait 17 chambres de commerce européens dans une consortium. Et on essayait, en fait, de mieux préparer ces petits moyens entreprises pour s'attaquer au marché chinois ou alors de sourcer en Chine. Et c'était très important parce que les grands groupes, les CAC 40, ils le savent bien, ils ont des départements complets qui s'occupent de la Chine, qui travaillent sur ça, que sur ça, toute la journée. Par contre, dans les petits et moyens entreprises, ce n'est pas aussi évident. Et après, j'ai commencé, donc après plusieurs années d'expérience professionnelle, un doctorat. Donc, je suis revenu aux études, un doctorat binational, donc à la fois en Allemagne, à la fois en Chine. Et donc, je m'ai placé en Chine et quelques années plus tard, on m'a proposé une position en tant que directeur de programme d'une école de commerce française. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans l'éducation. Après les années professionnelles, j'ai commencé donc l'éducation. C'est une façon qui est très complète. Oui. Justement, Maximiliane, nous, on vous connaît en tant que formateur chez Schéma. On vous connaît même très bien. Donc, pourquoi avoir voulu continuer dans l'éducation, sachant que vous aviez quand même un parcours avant qui était assez long ? Comme vous l'avez mentionné, vous étiez en Chine, vous avez parcouru différents pays pour en arriver jusqu'ici. Donc, pourquoi l'éducation ? Pourquoi continuer ? Qu'est-ce qui vous motive ? Et qu'est-ce que ça vous apporte aussi d'être auprès des jeunes comme nous ? Non, non, c'est très intéressant. Au début, peut-être, ce n'était pas une prédilection directe, mais je pense que c'est extrêmement important de partager, en fait, avec les jeunes, des moyens de mieux gérer notre avenir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que nous avons pas mal d'éléments, concepts qu'on maîtrise dans le monde professionnel, mais qui serions à mettre en question par la jeunesse, qui serions à améliorer par vous. En effet, c'est vous, la jeunesse, qui ont le pouvoir d'avoir un impact, un impact direct sur votre vie, sur l'avenir. Et je pense que l'éducation nous permet de vous proposer nos expériences, mais au même moment, aussi de former, en fait, l'avenir des managers. Donc, l'avenir des managers de la chaîne logistique et des achats. Et de vous proposer, donc, les outils pour améliorer notre monde. Rien que ça. Et si on pense, l'éducation, c'est la pédagogie, c'est le partage, c'est l'amélioration continue de l'ensemble des processus. Et c'est ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc, ça me plaît très bien. Et en effet, revenons à cette idée d'impact. Je pense que c'est vous qui vont avoir beaucoup d'impact dans les différents groupes dans lesquels vous travaillez déjà en tant qu'alternant. C'est vrai, c'est vrai. C'est vous qui vont pouvoir véritablement changer le monde selon vos critères, selon vos besoins et selon les besoins de notre planète. Et là, on pourrait parler des critères ESG. Vous savez que j'en parle souvent. environnementales, sociales ou de gouvernance. Je pense que les business models de nos entreprises doivent s'adapter, doivent également prendre en compte les circonstances qui changent. Et qui mieux que nous, finalement, de changer non seulement en tant que partie prenante externe, mais en tant qu'acteur à l'intérieur de ces différents groupes, à l'intérieur de ces différentes entreprises. Et donc, ce qu'on essaie de faire avec vous, c'est de vous fournir les outils, de questionner de manière constructive, bien évidemment, la manière dans laquelle on fait du business aujourd'hui. Et donc, l'éducation, pour moi, c'est le meilleur billet pour le faire. Au-delà du fait que ce soit aujourd'hui votre métier, vous êtes directeur de programme à Schema, nous, on le voit et en tant que retour d'expérience aussi, je pense que Cécile le voit aussi, on a l'impression que vous êtes tellement impliqué que vous pouvez en fait vous cloner. Vous avez un emploi du temps qui est extrêmement chargé. Vous arrivez à vous retrouver d'un endroit à un autre, mais vraiment dans une dynamique d'accompagnement. Vous voulez à chaque fois faire les choses hyper bien, mais comment en fait vous vous organisez ? Comment faites-vous ? Quel est votre secret entre guillemets pour vous retrouver d'un endroit à un autre de participer à tel événement en même temps d'assurer les cours parce que vous allez à Lille aussi assurer les cours aux membres du programme au sein du campus de Lille ? Expliquez-nous, comment vous faites-vous ? On se pose toutes ces questions, je vous rassure. Non, non, mais c'est... Il faut avoir un peu d'énergie. Mais je pense que c'est pas seulement mon énergie, mais plutôt le fait que je partage et à ce moment-là, je vois le retour sur l'expérience et ça me donne envie. Ça me donne encore plus d'énergie et donc ça me permet de continuer à aller encore plus loin. C'est les initiatives comme les vôtres qui nous font vibrer. C'est ça, le Lab Jeune. C'est ça, en fait, ce qui nous fait rêver. Rêver pour un avenir qui serait mieux grâce à votre implication, grâce à votre impact. C'est ça, notre objectif. Enfin, non, mais c'est... C'est vrai. On peut vous rendre fiers. On est là aussi. Ah, mais vous le faites déjà et j'espère que j'aurai beaucoup d'expériences, enfin, retours dans l'avenir également qui reconfirment, en fait, mon sentiment, le sentiment que vous êtes capable d'avoir une sorte de... On apporte un oeil différent, peut-être, que celui que vous aviez, vous, quand vous avez découvert la supply chain. Mais est-ce qu'à travers nous, justement, vous ne voyez pas un futur différent ? Comme vous le disiez tout à l'heure, tous les critères USG, enfin, il y a différents enjeux qui rentrent en compte sur la supply chain dans le futur qui sont non négligeables. Donc, peut-être qu'à travers nous, aussi, vous voyez ces enjeux-là qui peuvent être assurés. Oui, je pense qu'en tant qu'alternant, ce qui est formidable, c'est le fait que vous apportez un regard fraîche sur la manière dans laquelle on a fait des choses depuis des années. Donc, vous arrivez sur le terrain les premiers 100 jours. Là, vous engagez votre rapport d'étonnement, vous questionnez des choses. Vous arrivez avec, donc, des solutions. Et c'est ça, en fait, c'est ce qu'on essaye de faire. Dans le programme, on vous propose des outils. Et avec ces outils, vous revenez sur le terrain et vous adaptez, vous proposez des solutions en tant que futur manager de la chaîne logistique et des achats. Vous apportez des solutions qui pourraient améliorer l'ensemble du fonctionnement dans votre entreprise. Et c'est ça, c'est ce qu'on cherche. C'est ça, en fait, c'est ce que vos maîtres d'apprentissage, vos managers, ils cherchent aussi. Ils regardent et ils cherchent chez vous, en fait, des nouveaux insights, des nouvelles manières de reformuler et rebasculer la supply chain vers un avenir un petit peu plus environnemental, peut-être un peu plus social et avec une gouvernance qui sera équitable. Et ça, c'est pour nous important. Et oui, principalement, c'est aussi la transformation, la transformation qui pourrait être digitale. On sait que vous comprenez un petit peu mieux la digitalisation. Vous êtes, pendant toute votre vie, la digitalisation, c'était autour de vous. J'ai commencé par le mail order avant que ça s'appelait e-commerce avec un catalogue, avec des pages. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, qu'est-ce que vous, vous pourriez amener aux entreprises en tant qu'innovation qui nous permet de mieux organiser l'ensemble des processus dans la supply chain, dans les opérations de nos entreprises en général ? Et c'est ça, en fait, c'est ce qui nous intéresse. Et c'est ça, en fait, votre valeur ajoutée. Vous êtes les digital natives, comme on dit. C'est vrai qu'on est des digital natives. Après, on est dans la plupart en tout cas des étudiants, pas forcément que nous. On travaille dans la supply chain, dans les achats. Vous, vous avez une dynamique aussi de commerce international. Mais comment vous arrivez à l'amener dans notre formation ? Nous, bien évidemment, on a l'expérience. Mais il y a des personnes qui nous regardent, qui ne savent pas comment fonctionne le commerce international, qui apprennent des choses de manière très, très linéaire aussi. Comment vous arrivez de par vos expériences et de par aussi votre engagement, parce que vous ne nous impliquez pas que pour Schema, vous vous engagez pour France, supply chain, de manière générale. Comment vous arrivez à transmettre votre message ? C'est lié. C'est tous liés. En fait, si une fois qu'on sort de son propre bulle, on réalise que quelque chose qui se passe ailleurs dans le monde, qui se passe dans un autre coin dans le monde, peut avoir des impacts très, très directs sur nous, notre vie, notre mode de consommation. Et je pense qu'en 2024, il ne faut plus véritablement convaincre les gens que les risques, les challenges existent dans la supply chain. Mais la pandémie a véritablement mis en avant la supply chain et les opérations dans les entreprises. Aujourd'hui, les chief supply chain officers, ils sont au COMEX. Ils reportent directement au COMEX d'une entreprise parce qu'on a réalisé à quel point c'est extrêmement important d'avoir une chaîne logistique résiliente. Mais très honnêtement, COVID, il y avait déjà SARS en 2003. Moi, j'étais à l'époque en Asie et à Hong Kong, il y avait le coronavirus, en effet. et on savait que ça pourrait avoir des impacts très, 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 très importants et conséquents pour le reste du monde. Et 17 ans plus tard, on est surpris. Non, non, on n'est pas surpris. Les risques, les crises, les disruptions, ils existent toujours. Moi, j'ai traversé la détroit de Malacca, c'est 3-4 heures en bateau. On sait très bien que si 70 % de la marchandise mondiale passe par cette détroit de Malacca, qu'il y a un potentiel risque. Et donc, j'ai envie de dire oui, tout est lié. Même si c'est très loin de chez nous actuellement, avec des flux qui sont mondialisés, ça peut avoir un impact direct sur nous. Et donc, c'est là où le commerce international a un impact ou une liaison directe avec la supply chain. Et donc, c'est pour cette raison que j'aime bien ce métier et que je l'adore. Moi, j'ai une question aussi à vous poser justement pour en revenir sur votre parcours en Chine. Vous nous avez raconté une expérience avec le détroit de Malacca. On aimerait bien en savoir plus aussi sur votre ressenti personnel sur le travail à l'étranger. Vous êtes parti en Chine, on a vu, vous avez fait une formation aussi là-bas. En 5 ans, vous avez fait un doctorat comme vous allez dire, un double doctorat. Comment fonctionne la Chine ? On a eu, je sais qu'on a eu récemment Mme Fatoumata Enjim qui avait travaillé aussi sur le milieu asiatique et qui nous avait aussi parlé des soucis, comment gérer des risques et des problématiques lorsqu'on a eu le Covid-19 mais sur le secteur asiatique. Quel est, vous, votre ressenti personnel sur cette expérience-là ? C'était quand même assez longtemps comme vous le dites mais ça reste frais dans la tête et on aimerait savoir, vous personnellement, comment vous l'avez ressenti. Tout d'abord, je pense que chacun et chacune entre nous devrait avoir une expérience à l'international. C'est extrêmement important. Moi, j'étais expatrié maintenant, ça fait quoi, 20 ans, un peu plus que j'étais en dehors de mon propre pays. Je garde les liens mais si c'était aux Pays-Bas, en France actuellement ou en Chine ou aux États-Unis, il est extrêmement important de s'adapter et de s'imprégner véritablement aussi la culture locale, d'essayer d'apprendre la langue, peut-être pas pour signer des contrats, nous sommes d'accord que ça, ça serait difficile, mais de briser la glace au début et ensuite d'être capable de faire du business finalement, de trouver un moyen d'apprendre de ce pays qui vaut de s'adapter d'un point de vue de leadership local, d'en tirer des insights, d'en tirer des meilleures pratiques et peut-être revenir à la maison si je peux me permettre avec quelques nouveautés qui sont finalement une richesse. Donc, l'expatriation, j'encourage tout le monde de le faire, de sortir un peu de sa zone de confort, je le recommande. Et la Chine, c'était à l'époque quand même un marché très très important en pleine croissance. J'ai vécu par exemple au début la nécessité d'avoir toujours de l'espèce avec soi. Et au bout de cinq, six ans, on avait beaucoup de magasins qui n'acceptaient plus de l'espèce. En gros, des espèces. En gros, on a vu une transformation digitale qui était formidable avec les paiements mobiles qui sont devenus complètement omniprésents. Et ça a changé les business models de l'ensemble des entreprises locales, mais ça a eu un impact également sur l'ensemble du monde. Donc, un bouleversement finalement qui était formidable de témoigner de près. D'accord. Vous parliez de certains business models. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a certains business models qui sont aussi à revoir ? On peut le voir dans l'actualité. Il y en a certains qui sont... On revient en arrière. il y a quand même aussi de ce côté-là des choses à refaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. Je pense que ça nous... Ça revient vers ces fameux critères ESG. à l'époque, on a toujours pensé consommation. Ces jours-ci, on pense peut-être un tout petit peu plus dans le cradle-to-cradle design. Donc, la réutilisation, la réparation, la chaîne logistique inversée, d'essayer de maximiser en fait l'utilisation d'un produit. et si je vois des nouveaux business comme business model comme Vinted à l'occasion qui devient très populaire avec notamment la génération Z, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'avoir toujours un nouveau produit, mais on pourrait aussi avoir quelque chose de seconde main. et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Vous avez vu qu'une grande entreprise dans le secteur sportif en France propose par exemple plutôt de leasing et met de leasing des vélos qui s'adaptent aussi au développement de votre enfant à la place d'acheter un nouveau vélo tous les deux ans parce que votre enfant a grandi. Aujourd'hui, il y a en fait les vélos qui sont plutôt loués et donc retournés et qui ont donc une seconde, une troisième, une quatrième cycle de vie. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de se demander nos ressources sont limitées, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces ressources et comment est-ce qu'on pourrait les exploiter d'une meilleure manière parce que finalement les ressources sont limitées. D'accord. Et du coup, quel conseil vous donneriez à un jeune qui continue de se lancer dedans et qui aimerait bien savoir pour qu'il puisse de manière très rapide comprendre ces enjeux-là, s'y lancer et pourquoi pas après évoluer comme vous avez pu le faire. Je ne sais pas. Et deuxième question aussi qui me paraît aussi intéressante, est-ce qu'on a réellement besoin d'aller loin pour comprendre comment le monde fonctionne ? Ce que je veux dire par là, très souvent quand on quitte nos études et qu'on veut se lancer international, on se dit il faut que j'aille en Chine, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille en Australie ou quoi. Mais est-ce que l'Union européenne ne propose pas déjà des modèles intéressants à exploiter et à découvrir qu'on ne voit pas en France ? Tout à fait. Tout à fait. Je ne pourrais pas être plus content de cette question, mais aussi d'accord avec vous. En fait, je pense que la richesse de l'Union européenne, des différents États membres, c'est énorme. Donc, on voit énormément de potentiel de repenser les choses, de mettre en cause les choses, de proposer des innovations très proches à la source. Donc, ce qu'on voit d'un point de vue de la supply chain, je pense que c'est une régionalisation des supply chains, donc plusieurs, à la place d'importer notre pomme de Nouvelle-Zélande ou des kiwis de Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, on peut les procurer également en France. La régionalisation, c'est aussi quelque chose qui est normalement labellisé soit d'abord offshoring et ensuite near shoring et french shoring. Donc, cette dimension d'avoir externalisé la production très loin au début et de le rapprocher ces jours-ci. Et on a aussi l'idée de french shoring, donc l'idée d'avoir la production dans les pays qui sont alignés avec ces valeurs. Donc, oui, on peut tout à fait découvrir des nouveautés, des meilleures pratiques, les tester et ceux-ci en Europe ou en Afrique dont ces 51 pays qui sont très proches d'eux-mêmes mais qui sont différents finalement, très différents entre eux et qui ont chacun pays des éléments qui sont extrêmement valorisants. peut-être une idée ou deux qui pourraient être déployées ailleurs dans la région et finalement mondialement. Mais est-ce qu'il faut aller loin ? Vous le savez bien, donc, cette volonté de partir à l'international, ça existe parmi les étudiants. Je pense que ça ouvre les yeux mais on pourrait très bien le faire plus proche de la maison. Si c'est en Espagne, si c'est en Allemagne, si c'est en Suède, en Angleterre ou en Italie, c'est tout à fait possible d'apprendre beaucoup de choses et de sortir de sa zone de confort même à ce point-là. Donc, apprentissage d'une nouvelle langue, de s'adapter aux différentes cultures, de devenir un meilleur leader, c'est extrêmement valorisant même dans un pays qui est votre voisin finalement. Au niveau des recommandations pour les jeunes, parce que je pense que on est quand même dans un monde qui est bouleversé par les différentes transformations variées, soit digitales ou culturelles ou autres. Mais d'un point de vue de recommandation aux jeunes, je dirais apprenez à apprendre parce que aujourd'hui, on a un outil. Demain, ça ne sera plus le même outil. Donc, on peut tout à fait avoir dans cinq ans d'ici des descriptions de postes qui n'existent pas aujourd'hui. Et ça pourrait être chouette d'être capable d'accumuler plus d'informations, d'apprendre plus vite, de s'adapter de manière agile finalement à notre monde qui change. Et donc, la transformation, c'est pour vous la challenge qui va rester dans vos carrières. Nous, on a passé peut-être plusieurs années dans un seul poste, dans un seul entreprise. Vous, vous allez basculer tous les deux, trois ans, nouveaux postes, nouveaux métiers, nouveaux outils. Et donc, ce qui est clé, je pense que c'est d'apprendre vite, de savoir s'approprier des nouvelles méthodes de travail. Et ça vient avec l'internationalisation, l'apprentissage des langues, découverte des cultures, mais aussi des méthodes, des outils, des hard skills finalement. Et au-delà, juste pour faire court, je pense l'association, c'est extrêmement important. D'aller aussi au-delà du curriculum, et essayer de faire quelque chose qui sort un peu du cadre. Ça va vous mettre à part, ça va vous ouvrir des nouveaux horizons, ça va vous aider à faire du networking, finalement. Le networking soit avec des personnalités très inspirantes et visionnaires, extrêmement important, mais aussi le networking horizontal, où vous avez la possibilité de rencontrer vos collègues. et dans deux, trois ans d'ici, ils serions dans les postes de décision. Et tout d'un coup, vous, vous avez besoin d'un autre transitaire, vous avez besoin d'une personne qui pourrait vous fournir un produit que vous avez besoin. et le networking horizontal va vous permettre de réduire des coûts de transaction parce que vous pourriez téléphoner votre contact des études. Donc ça, c'est aussi une recommandation que je vous propose. D'accord. Nous, on est là aussi pour porter, comme vous le disiez tout à l'heure, tout ce qui est transformation, les transformations qui s'opèrent actuellement. donc pour vous, en tout cas, vous ne le voyez pas du tout comme une menace. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. On a vu des transformations toujours dans l'histoire humaine et normalement, une transformation vient avec des challenges, certes, mais ça nous permet de mieux organiser les choses. Normalement, on essaye de... En tout cas, ce qui survit c'est l'évolution. Ce qui survit a le droit à survivre parce que, finalement, c'est probablement une meilleure solution que la solution qui était traditionnellement implantée sur le même secteur d'activité. Au début, les professeurs de ce monde disaient toujours l'intelligence artificielle, ça ne nous impactait pas. Tout le monde se dit ça. C'est ça. mon poste, ça se rassure. C'est pas ça. C'est plutôt de s'adapter, d'apprendre comment utiliser les nouveaux outils qui sont à notre disponibilité. À l'époque, on faisait de la recherche dans la bibliothèque, dans les livres exclusivement. A arriver, donc, le search en ligne avec Google aujourd'hui et donc, ça a basculé le monde. et aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui bascule encore une fois le secteur de l'éducation et je pense que dans le programme, vous le savez, on essaye de l'intégrer à Schema Business School. On se met même véritablement dedans. On essaye de vous partager les meilleures astuces, comment l'utiliser. On développe des applications. Ce ne sont pas des applications qui sont parfaites, mais ce sont des minimum viable products. Donc, quelque chose qui pourrait nous aider à améliorer un tout petit peu les processus dans notre entreprise. Et à ce moment-là, une fois que ça marche, on peut les déployer véritablement. Après, l'automatisation, robotic process automation, l'automatisation dans l'ensemble de nos tâches. Enfin, moi, je me rappelle encore combien d'heures j'ai passées sur les Excel. Aujourd'hui, on peut l'automatiser. Donc, grâce à la transformation, grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à libérer en fait le temps pour se refocaliser sur les tâches créatives, sur les tâches qui nous fascinent. C'est extrêmement intéressant parce qu'avec ce que vous venez de dire, vous avez une définition qui est assez claire. Et justement, c'est un petit peu la dernière question qu'on va vous poser parce que finalement, le but du Lab Jeune de France Supply Chain, c'est de faire comprendre et de vulgariser la Supply Chain. Avec ce que vous venez de nous dire tous ces outils, on va vous donner un challenge, on va vous challenger un petit peu. Usuellement, on le fait toujours au départ parce qu'on essaie de savoir un petit peu premièrement la vision de notre invité, ce qu'il en pense. Est-ce que vous pouvez nous définir en une phrase, selon vous, en une seule phrase, ce qu'est la Supply Chain ? Parce que le but du Lab Jeune, ça va être de vulgariser et de faire comprendre la Supply Chain. Vous, vous avez une dynamique extrêmement large avec beaucoup d'outils, beaucoup de moyens qui se sont mis en place, de la digitalisation. Quelle serait en une vous, enfin pour vous, en une phrase, la Supply Chain ? Sacré challenge. C'est dur, c'est pas facile, c'est vrai. Mais on est curieux de savoir. Ou un mot, si vous le souhaitez. C'est peut-être plus simple pour vous, ou plus dur. C'est très intéressant, merci pour cette challenge, je trouve que c'est formidable, c'est un sacré challenge en effet, mais la Supply Chain est en fait l'ensemble des processus qui nous permet de valoriser la ressource initiale jusqu'à la consommation finale et de faire le lien entre chaque partie prenante qui a pu rajouter de valeur tout au long de ce chemin qui est un chemin complexe mais formidablement intéressant. Et bien voilà, longue phrase, désolé. Non, c'est une longue phrase mais c'est très très bien. Très bien conclu, je pense que ça a tout résumé depuis l'esprit aussi que vous vouliez dégager. donc merci beaucoup. Je pense que... Merci à vous, bonne continuation, je trouve que c'est une formidable initiative comme je vous ai dit et merci pour l'invitation. Et merci à vous surtout de nous avoir suivis aussi, de nous avoir suivis sur ce podcast. N'hésitez pas sur la chaîne YouTube, il y a plusieurs autres podcasts, il y a Xavier Roux qu'on a interviewé il y a quelques mois, l'interview est sortie, Jean-Michel Lechat que vous pouvez aussi voir sur YouTube. Suivez le Lab Jeune sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi à vous renseigner, vous pouvez ajouter monsieur Maximiliane Rech sur les réseaux sociaux, ajouter les différents membres du Lab Jeune, on vous répondra à toutes vos questions, il n'y a aucun souci par rapport à ça et on vous souhaite une excellente journée ou soirée d'ailleurs, c'est pour la dernière vidéo en soirée. Merci à vous Maximiliane, à bientôt. Merci à vous, un grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada